Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment migrer vers SILAE ? Voici la procédure pour migrer de votre logiciel de paie actuel vers le logiciel de paie SILAE facilement. Pour réaliser cette opération, vous avez besoin de récupérer des pièces, vous avez besoin de temps et surtout vous devez être formé au logiciel SILAE. Migration vers SILAE, 3 cas de figure. Il existe 3 cas de figure pour la migration vers SILAE. Le premier cas de figure, les paies sont traitées sur SILAE et vous souhaitez migrer d'un prestataire paie à un autre. Le second cas, les paies sont traitées sur un autre logiciel de paie et vous souhaitez les traiter sur SILAE. Dernier cas, le dossier paie n'existe pas ou plus et vous devez créer l'ensemble des données de paie à zéro sur le nouveau système de paie. Vous le voyez, il existe 3 façons de migrer sur SILAE. Maintenant, allons plus dans le détail de la gestion de la migration d'un dossier de paie. Changer d'un prestataire SILAE vers un autre. Ce cas de figure de migration peut se présenter si le client change de prestataire paie. Par exemple, il part d'un cabinet d'expertise comptable qui utilise déjà SILAE pour faire confier le traitement. Un autre prestataire paie plus impliqué dans la gestion du dossier. Ou pour internaliser la paie en s'appuyant sur un prestataire spécialisé dans la mise à disposition de SILAE. En tout cas, pour migrer de SILAE vers SILAE, c'est simple et la procédure de migration est la suivante. 1. Exporter le dossier du domaine L'ancien prestataire exporte de son domaine le dossier paie du client. Pour ce faire, il faut aller dans Outils export d'un dossier paie. Une fois le dossier exporté, il faut passer à l'étape suivante. L'export est gratuit. 2. Intégrer le dossier dans votre SILAE Une fois le dossier paie en votre possession, il convient de l'intégrer dans le logiciel de paie. Pour cela, se rendre dans Outils import d'un dossier paie. L'import nécessite un mot de passe. Ce mot de passe vous est communiqué sur demande par votre commercial. Attention, l'import génère une facturation de SILAE. L'intérêt de l'export du dossier, c'est que vous allez retrouver un dossier sur SILAE prêt à l'emploi. Les bulletins de paie et les DSN seront paramétrés. Vous pouvez faire le traitement de la paie directement. Seul problème, si le dossier est mal paramétré, vous serez quitte pour tout réajuster. Donc même en cas d'export, il faut auditer le dossier avant de faire les paies. Migrer d'un autre logiciel de paie vers SILAE. Il existe quantité de logiciels de paie, mais ce n'est pas impossible de passer d'un logiciel à SILAE car la seule condition est d'avoir accès aux pièces nécessaires pour le montage du dossier paie. Les pièces essentielles sont notamment les DSN des mois précédant la reprise de la paie sur SILAE. Les DSN mensuels sont importantes car le logiciel permet de les intégrer directement. En effet, en intégrant les DSN, le logiciel reprend automatiquement toutes les données que contiennent les fichiers de DSN comme par exemple Les informations de la fiche société, coordonnées de l'entreprise, conventions collectives applicables, informations sur l'effectif. Les fiches salariées Grâce au DSN, SILAE intègre les salariés. Vous avez les coordonnées des salariés, leur salaire brut. Les anciens salaires Concrètement, en mettant une DSN, vous avez des fiches de paie reconstituées. Attention, vous n'aurez pas de reprise de plafond car la DSN n'intègre pas assez d'informations pour une reprise des tranches de salaire. Donc, pour migrer vers SILAE à partir d'un autre système de paie, vous devez intégrer les DSN. Ensuite, vous devez finir tout le montage du dossier, notamment intégrer les fiches de paramétrage DSN. Et en fin de paramétrage, il faudra tout vérifier avant de passer à la production de la paie et des charges sociales. Créer un dossier paie depuis zéro sur SILAE. Si vous devez créer un nouveau dossier sur SILAE ou si vous n'avez aucune donnée paie du logiciel précédent, vous devez tout faire depuis zéro. En gros, vous devez créer 1. La fiche société de l'entreprise en fonction notamment des informations du répertoire SIREN et de vos connaissances de la société et de son activité réelle. 2. Toutes les fiches salariées Vous devez paramétrer les salariés un par un, y compris leur salaire brut et leur classement par rapport à la convention collective applicable. 3. Intégrer les fiches de paramétrage et faire les paramétrages nécessaires pour la DSN. Créer un dossier depuis zéro prend du temps. Il n'existe pas de raccourci pour aller vite, sinon avoir suivi une formation à SILAE qui intègre la pratique du logiciel. 4. Réussir la migration ou ruiner le dossier paye Soyons clairs, si la migration est mal faite, le dossier paye sera mal paramétré et du coup, tous les bulletins de paye auront des erreurs. Autant vous dire que même si le logiciel de paye SILAE est un bon système de paye, si vous ne savez pas l'utiliser alors vous allez produire des erreurs de paye à la chaîne. Pour sécuriser le paramétrage et votre migration, vous pouvez Soit confier le montage des nouveaux dossiers à un spécialiste des migrations. Soit vous formez au montage de dossiers paye. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca.